Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Aujourd'hui nous allons parler du mérite de celui qui offre au jeûneur le repas du rupture de jeûne, du mérite du jeûneur chez qui on mange. Zaid bin Khalid al-Juhayni a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne de quoi rompre le jeûne à un jeûneur aura sa même récompense sans que celle du jeûneur soit diminuée. Il y a un autre hadith qui nous dit, Oum Oumara al-Amsariya a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi, je lui donnais à manger et il me dit, mange. Je répondis, je jeûne. Sur ce, il dit, les anges prient pour celui qui jeûne quand on mange chez lui. Et jusqu'à ce que les présents terminent de manger. Un autre hadith nous rapporte, Anas bin Malik dit, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Serd bin Ubaïda. Celui-ci lui apporta du pain et de l'huile. Quand le prophète eut terminé, il dit, les jeûneurs ont répondu, ont rompu leur jeûne chez vous. Les hommes pieux ont mangé dans votre nourriture. Et les anges ont prié sur vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Serd bin Ubaïda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Serd bin Ubaïda. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرع وربما قال حتى يشبع رواه الترميدي حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ساد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصالمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته